3, 2, 1, go ! Bonjour à tous, je suis sûr que parmi vous, certains ont déjà entendu parler du chromage. Vous savez, cette technique qui consiste à déposer une fine couche de chrome métallique sur les pièces de voiture, histoire que ça en jette un max ? Eh bien, le chromage dont je vais vous parler, ce n'est pas celui-là. Mon chromage à moi est aussi utilisé dans les secteurs de l'automobile ou de l'aéronautique, mais pour des pièces qu'on ne voit pas, comme par exemple les turbines de moteur. Donc le côté bling-bling, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Étant donné que ces pièces sont très sollicitées, il faut les protéger de l'usure. Et le top du top en matière de protection, eh bien c'est le chrome. Une couche de quelques micromètres d'épaisseur suffisent pour rendre les pièces aussi résistantes que Chuck Norris. Alors, comment fait-on pour devenir Chuck Norris ? La pièce que l'on souhaite protéger est immergée dans une solution à base de chrome 6. En appliquant du courant électrique sur cette pièce, les molécules de chrome 6 vont être attirées vers elle et à son contact se transformer en chrome métallique. Si bien sûr toutefois on a pensé à rajouter les 2-3 petits additifs qui vont bien, comme par exemple l'acide sulfurique. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrome 6 est très toxique. Des études ont montré qu'il pouvait être la cause de cancer chez certains individus. De ce fait, des directives européennes appelées riches ont pris la décision de l'interdire à partir de 2017. Donc chouette, on protège l'environnement, chouette, on protège notre santé, mais pas très chouette, nos moteurs ne vont pas tenir très longtemps. Donc mon objectif à moi, c'est de continuer à faire des dépôts de chrome métallique, mais sans utiliser ce chrome 6. Et bien sûr, il faut que je rentre dans le cahier des charges des industriels, sinon c'est trop facile. Donc première bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres sources de chrome, comme par exemple le chrome 3. Deuxième bonne nouvelle, c'est pas toxique. Et troisième bonne nouvelle, je suis sur le coup. Non, ça c'est peut-être pas tant une bonne nouvelle que ça. Donc comment je vais faire ? Je me dirige vers mon armoire à produit et je regarde. Donc voyons voir ce que j'ai. Acide chromique, chrome 6, je jette dans le bon bac. Nitrate de chrome, chrome 3, ça je garde. Chlorure de chrome, ça aussi c'est du chrome 3, je garde. Maintenant que j'ai mes sources de chrome, je regarde un petit peu quels additifs je peux rajouter pour faire des mélanges susceptibles de faire des dépôts. Donc je prends mon chrome 3, mes additifs et je fais des petits mélanges. Maintenant que mes mélanges sont faits, j'essaye de faire des dépôts. Donc je plonge ma pièce et j'applique un courant. Une fois que le dépôt est fait, je sors ma pièce et je lui fais faire des tests. Donc analyse chimique, analyse d'usure, et maintenant analyse de résistance. Si avec l'une de mes solutions, une des pièces passe les tests, alors je sors de mon laboratoire et je passe à une échelle semi-industrielle. Et si ça passe le test de l'échelle semi-industrielle, alors je passe à une échelle industrielle. Et si avant 2017 je n'y arrive pas, et bien on fera du vélo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.